Les amis, imaginez vous avez 36 ans, vous avez quitté un club pour lequel vous avez joué durant de nombreuses années Vous êtes censé être en fin de carrière et pourtant le Sun Sirode dont ses supporters sont en train de subir une défaite de leurs propres joueurs Vous applaudiez, Franck Ribéry, les amis, quel génie Les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une vidéo très particulière, pas du tout le concept réalisé par environ 36 youtubeurs Mais j'ai envie de m'y mettre moi aussi Parce que moi aussi je suis tombé dans ce sombre truc qu'il y a le pronostic Je me suis donc dit que pour chaque journée de Ligue des Champions, on ferait un petit pronostic de tous les matchs Déjà puisque pour moi c'est un kip de faire ce genre de vidéo mais aussi puisque ça nous permet de débattre Voilà dans les commentaires vous pouvez également mettre votre petit pronostic Voir un avis simplement sur un match en particulier, nos clubs français par exemple Bref, on va vous en introduire plus que ça ce genre de vidéo Juste avant de commencer je vous rappelle que celle-ci est sponsorisée par OneFootball L'application numéro 1 sur toute l'actualité du football Pour suivre la Ligue des Champions si c'est pas mal, le lien est dans la description Tout logiquement on va commencer dans l'ordre avec les équipes du groupe A, B C, D qui s'affronte dès ce soir Le groupe A pour commencer avec le Real Madrid qui recevra Bruges, Santiago, Bernabeu On va être environ 99,99% à avoir le même avis sur ce match Étant donné que le Real Madrid se doit à tout prix de repartir avec les 3 points Après une lourde défaite quand même au Parc des Princes, 3 buts à 0 Surtout qu'en face, qu'on se le dise, il s'agit de l'équipe la plus faible du groupe Qui a malgré tout réussi à prendre un point face au Galatasaray à domicile lors de la première journée Pour qu'il n'y ait pas trop de débat sur ce match, le Real Madrid devrait sortir vainqueur Avec peut-être, on l'espère, il y a des nazars décisifs qui jusque-là franchement n'a pas montré grand-chose Du moins ce qu'on attendait de lui L'un des matchs, si ce n'est le match qui nous intéresse le plus ce soir Le Galatasaray qui reçoit le Paris Saint-Germain dans son temple Vous connaissez mon avis sur ce club turc, notamment lors de ses matchs à domicile Je vous avais dit dernièrement dans une vidéo que c'était un des clubs qui pouvait créer la surprise dans ce groupe A Et notamment dans ce genre de match où ça peut aller grappiller des points Même si sur le papier, on est d'accord, le Paris Saint-Germain est clairement favori Surtout avec le retour de Kylian Mbappé Une équipe très complète, on l'a vu contre le Real Madrid avec un milieu de terrain vraiment très costaud Idriss Agui et Marco Verrace Et en attaque, on ne le présente plus, mais un trade-gimari est juste exceptionnel depuis le début de la saison Malgré tout, et je vais mettre un point sur ça Le Galatasaray à domicile Je me répète, mais l'atmosphère est vraiment folle, voilà, en Turquie Et vous allez peut-être me prendre pour info, mais je vois bien un match nul entre ces deux équipes Je ne dis pas que la victoire est impossible pour le PSG Mais sincèrement, ça va être compliqué d'aller la chercher On parlait de matchs intéressants avec le PSG juste avant Bah en voici justement le choc Je pense qu'on peut le dire de ce soir entre Tottenham et le Bayern de Munich Un des matchs plus compliqués à pronostiquer Je pense même si, de mon côté, je vois le club allemand s'imposer Pourquoi ? Puisqu'on voit depuis le début de saison que les Spurs ont vraiment énormément de mal Que ce soit en championnat et même en Ligue des Champions Faut quand même rappeler que lors de la première journée, le club anglais a été tenu en échec en Grèce Par l'Olympiakos, en menant quand même à la base 2 buts à 0 D'ailleurs c'est Mathieu Valbuena qui met le but du 2 buts partout Le Bayern jusque là, pas de faux pas, premier du championnat Et en Ligue des Champions, une première victoire assez facile 3 buts à 0 contre l'Etoile Rouge Victoire du club bavarois pour moi On parlait de Valbuena juste avant Valbuena putain, Ligue des Champions, Valbuena en 2019 C'est chaud Son club donc, l'Olympiakos se déplace sur la pelouse de l'Etoile Rouge ce soir Et sans trop parler, pour prendre l'exemple du Galatasaray qui reçoit le PSG C'est un peu la même chose, il y a une atmosphère de malade Voilà, et ça se transcende à domicile Je vois donc forcément une victoire de l'Etoile Rouge Même si ça reste un match assez ouvert C'est dans ce genre de match que les deux équipes peuvent vraiment grappiller des points Mais ouais, l'Etoile Rouge à domicile Sincèrement, on s'en souvient l'année dernière, avait quand même réussi à faire chuter Liverpool 2 buts à 0 quand même Et tenu en échec, Naples, 0 à 0 Voilà, comme quoi quand t'as tes supporters derrière toi, ça change vraiment beaucoup de choses Là c'est pareil, on est sur une rencontre vraiment très ouverte Entre deux équipes qui se sont fait soulever lors de la première journée Une défaite 4 buts à 0 A Zagreb pour la Talenta, une défaite 3 buts à 0 A domicile contre Man City pour le Shakhtar Malgré tout, le club italien s'est bien lancé depuis Et je pense vraiment qu'il va faire la différence et prendre les 3 points dans ce duel Voilà, pas grand chose à dire de plus Man City gagne 2-3 buts ou plus Bon là, c'était pas nécessaire de plus d'explications que ça On est quand même là sur une belle petite rencontre également Entre la Juventus et le Bayer Leverkusen Deux équipes qui ne sont pas parvenues à prendre 3 points Lors de leur première journée La Juve qui s'est fait tenir en échec face à l'Atletico Madrid Malgré le fait d'avoir mené au score à un moment donné de lui à 0 Le Bayer Leverkusen de son côté s'est fait surprendre les amis à domicile Par le Lokomotive Moscou Autant dire que quand tu perds des points dans ce genre de match Je te dois de tout faire pour en arracher le plus possible Même dans les rendez-vous un peu compliqué comme celui-ci Bon malgré tout, on va pas se mentir Je pense que la V-Dame va engranger les 3 points Et je vois bien un petit Ronaldo buteur, tiens d'ailleurs Je pense qu'on pourrait prendre l'exemple Galatasaray de PSG Jouer contre le Lokomotive Moscou en Russie C'est vraiment pas facile Et même quand tu es l'Atletico Madrid Selon moi, les amis, ce match va se clôturer sur un match nul On enchaîne avec les matchs de demain cette fois-ci Donc les équipes du groupe E, F, G et H Bon, Genk, Naples, je pense que ça va aller vite On est d'accord, une victoire du club italien qui s'est imposée d'ailleurs Parce que Liverpool lors de la première journée Et Genk de son côté a commencé avec une défaite 6 buts à 2 Voilà, je pense que ça va le faire Du côté du champion d'Europe en titre Qui se doit de rattraper sa défaite 2 buts à 0 contre Naples Ça va être compliqué mais ça devrait le faire face à Salzburg à Anfield Encore une fois, on parle d'un champion d'Europe On parle d'une atmosphère particulière D'une équipe qui doit rattraper un faux pas Enfin bref, je pense vraiment que les 3 coins sont vraiment très accessibles Pour les Reds La première rencontre est désormais de la deuxième journée du groupe de la mort Borussia Dortmund, FC Barcelone, Inter Milan Il y a quand même de très grosses écuries européennes Pour qu'on puisse dire que ce groupe est le groupe de la mort Mais malgré tout, il ne faut pas oublier le Slavia Prague Les amis, lors de la première journée, on s'en souvient Le club tchèque avait surpris un petit peu tout le monde En tenant en échec l'Inter Milan En étant tout proche d'ailleurs de repartir avec les 3 points Malheureusement, c'est un but à la 92ème Qui a foutu en l'air les 3 points Voilà, barré là Bon, demain, c'est à domicile, certes Mais c'est un adversaire encore plus coriace Puisque c'est le Borussia Dortmund qui va se déplacer en République tchèque Et là, ça va être différent J'avais une victoire du club allemand Qui avait tenu en échec le Barça dans son temple Et qui a ce droit donc, dans ce genre de duel De repartir avec les 3 points Ça va le faire Le Barça, justement, recevront contre nous l'Inter Milan On peut dire que depuis le début de la saison Les Blaugrana ont vraiment beaucoup de mal En championnat, on se souvient par exemple de la défaite contre les Brunades On s'est bien racheté d'ici là Mais malgré tout, je pense que c'est assez compliqué Il faut rattraper ce très mauvais début de saison Notamment en Ligue des Champions avec une victoire Et je pense qu'à domicile contre l'Inter, ça va vraiment le faire Je vois donc une victoire du club catalan dans son temple Les Lyonnais, j'ai rien contre vous Mais on est d'accord pour dire que depuis le début de la saison C'est assez catastrophique ce qui est en train de se passer Malgré le fait J'ai eu du renouveau, voilà Le départ de Bruno Genesio L'arrivée de Silvinho, de Juninho De nouveaux joueurs, voilà, c'est un petit peu une nouvelle ère du côté de l'Olympique Lyonnais Mais pour l'instant, c'est pas trop ça Voilà, ça fait 7 matchs quand même consécutifs Qu'il n'y a plus de victoire Et j'ai vraiment du mal à avoir notre club français Bah aller arracher les 3 points Voir même le match nul en Allemagne à l'Epsich Je vois donc pour cette rencontre une victoire du club allemand Match très compliqué à pronostiquer pour le coup Voilà, on sait que le Zenith à domicile dans une atmosphère particulière Est capable de se transcender pour aller arracher les 3 points Bon, arracher pour le coup, c'est un grand mot Ça reste le Benfica en face Qui reste une équipe abordable sur le papier Mais une équipe surtout qui se doit de rattraper son faux pas Voilà, avec une défaite à domicile de Buzyn Lors de la première journée Bah ça, l'Epsich, justement, l'adversaire de l'Olympique Lyonnais Bon, là, je vois donc un match assez serré Je vois bien un petit match nul entre ces deux équipes Pour le dernier club français, le LOSC Les amis à domicile Bon, voilà, on est d'accord pour dire que lors de la première journée Contre l'Ajax, la défaite était méritée Mais sur un score pareil, 3 buts à 0 Je pense que ça ne reflétait pas la réalité Oh nana, le gardien, bordel, il était vraiment exceptionnel Cette fois-ci, c'est un adversaire de taille qui va être accueilli Au stade Pierre Morois, Chelsea, le dernier vainqueur de l'Europa League Vous allez me pointre pour un cinglé, mais j'ai envie de miser sur une victoire du LOSC Ouais, j'ai envie de miser comme tous les recruteurs du LOSC cet été sur la jeunesse Je sais pas vous Et pour conclure, Valence d'abord qui avait surpris Chelsea A Stamford Bridge, en repartant avec les 3 points Et l'Ajax, on en a parlé juste avant On s'attendait à ce que le club basque soit moins compétitif que la saison dernière Avec certains départs de taille, voilà, de Lirt, de Young Et pourtant, on est toujours dans le même style de jeu Je vois donc bien une victoire de l'Ajax Dans un match, malgré tout, très très serré Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour mon pronostic de la deuxième journée De la Ligue des Champions J'espère que la vidéo vous aura plu, je compte sur vous Et si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu Faites-moi vous aussi dans les commentaires quelques pronostics Si vous voulez pas tout faire, bah que nos clubs français par exemple Puis d'ici, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos C'était Lexity, ciao